... Nous sommes à Belfort pour illustrer une action menée dans le cadre du contrat de restauration biodiversité mené par le Parc Naturel Régional avec plusieurs de ses partenaires. Et ici, un partenariat avec la Fédération départementale des chasseurs du Lot. Le principe du contrat de restauration biodiversité, c'est de mener des actions qui vont permettre de préserver la biodiversité de nos territoires de différentes façons. On peut avoir la préservation de corridors pour certaines espèces. Et puis effectivement, ici, on est sur des chachères particulières avec de la légumineuse pour permettre à la biodiversité de se développer. Sur cette parcelle sont implantées des plantes qui favorisent tout ce qui est pollinisateur et aussi qui a l'intérêt pour tout ce qui est la petite faune. Sur l'efficacité de cette flore, on la mesure au travers des abeilles, notamment des abeilles sauvages, que l'on mesure au travers de l'ichoir. Alors pourquoi on le fait au niveau Fédération des chasseurs ? C'est que notre fédération est très sensible à tout ce qui représente la biodiversité. Et comme nous sommes en lien, nous, avec les sociétés de chasse locale et donc les propriétaires, nous essayons de travailler un peu partout dans le département sur tout ce qui peut apporter un plus en matière d'environnement. Et nous sommes intervenus en tant que chambre pour essayer de faciliter l'implantation de ce type de parcelles dans le choix des espèces et dans un cadre de partenariat avec la fédération de chasse sur un territoire plus important. Et notre rôle aussi, c'est après d'en parler au niveau des agriculteurs pour favoriser la mise en place de jachères faunes sauvages à l'échelle de l'ensemble du territoire. Donc nous sommes sur une parcelle d'exploitation, située un petit peu à l'écart du siège de l'exploitation, une petite parcelle qui était en jachères classique, des carrières à Pâques. Et ensuite, une entrevue avec M. Pujot pour la fédération des chasseurs, ils nous ont proposé un contrat pour semer du jachères faunes sauvages, du Saint-Fouen, du trèfle blanc et de l'incarnat Fasségui. Bon, je vous l'ai accepté, bien sûr, mais ça va dans le bon sens, surtout qu'il n'y a pas un cahier de charges très important, il n'y a pas de produits phyto, simplement un voyage en automne, c'est des carrières à Pâques pour qu'on fasse un intérêt écologique. Je trouve que c'est une très bonne initiative, déjà pour favoriser tout le développement des abeilles et le fait de faire des jachères enherbées, déjà, ça va favoriser leur reproduction et aussi leur maintien dans la région, parce que nous en avons malgré tout besoin. Et ensuite, par rapport au petit gibier, le petit gibier trouve là un vivier. Préserver la biodiversité, ce n'est pas que dans des espaces emblématiques, c'est aussi un milieu cultivé, comme ici, ou un milieu urbanisé. Donc, c'est important d'avoir des actions pour préserver cette trame verte et bleue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada